Salut tout le monde, super piment et j'espère que vous allez bien Juste avant que la vidéo commence, c'est la première fois de la chaîne que je le dis mais n'hésitez pas à regarder la vidéo en entière Parce que c'est un épisode assez spécial où j'ai plusieurs choses à vous expliquer Je sais même pas par où commencer Bon déjà vous l'avez vu dans le titre, c'est le dernier épisode Mais ça je vais vous expliquer juste après pourquoi Déjà où je suis On est ici dans une petite base que j'avais refaite Parce que oui la base du dernier épisode s'est faite pillée en quelques heures Et cette base c'est une grande ferme de 12 étages je crois Bon elle a pas été pillée, vous inquiétez pas Et je sais même pas par où commencer en fait J'ai 723 trixiomes Oh le premier il a une tête de trixiomes Et je suis passé level 14 en métier de farmer Bon ça déjà c'est fait Et je viens de recevoir un message sur Discord en me disant qu'il y a un abonné qui avait un petit don Bah écoutez on y va Bah écoutez j'ai envoyé la demande de TP et on y va Bon salut Cookij Bon est-ce que vous êtes prêts à ouvrir le coffre ? Attention Ouh Un petit stuff travel de rechange Ah pas la furnace ça c'est bien ce que j'en avais plus Et une Fallen AX Alors visiblement il y a plusieurs outils comme ça Et ça n'a pas de craft Ça doit être la récompense d'une quête Bah merci Cookij Et puis bah on retourne à la suite de l'épisode Et bah merci à lui Et maintenant il va falloir que je vous explique comment va se dérouler l'épisode A la base cet épisode ne devait pas être l'épisode de fin Ça devait être un épisode où j'essayais de PVP D'ailleurs en parlant de PVP j'en ai un vraiment dans deux minutes Même pas Mais je vous en parle juste après du coup Et juste après je vais vous expliquer pourquoi j'arrête Palladium Et il y aura une grande histoire où il faut bien suivre Ça va être assez complexe Bon déjà le PVP Aujourd'hui on va PVP pour la première fois Et la dernière accessoirement Récemment il y a JackpotZ Un YouTuber Sa chaîne est en description bien sûr Qui m'a contacté pour me proposer un PVP Le gagnant donne 15 blocs de Palladium à l'autre Ça se joue en 3 manches Donc 2 manches gagnantes Écoutez bah on y va 2, 1, go 1, parti Ça va être catastrophique Je suis sûr qu'on va nous insulter pour notre niveau en PVP Oh putain je prends cher Oh yes Deuxième duel 3, 2, 1, go Je sais pas PVP J'essaye de refaire des trucs qu'on me fait à chaque fois Mais je spam juste Je suis juste en train de spam clic Faut vraiment que j'apprenne à PVP Oh yes J'ai réussi une fois Et du coup là c'est chiant C'est celui qui gagne Il a gagné quoi 3, 2, 1 Let's go Oh putain il y a eu un coup de lag Il y a eu un énorme lag Oh je t'ai Je t'ai encore Ah viens jouer C'est chaud Oh yes Let's go Tiens cadeau Les 15 blocs de Palladium Bah merci mec Et bah merci à toi Je vais m'entraîner au PVP Oui bien sûr Si vous voulez voir un autre point de vue pour le PVP Bah je vous renvoie sur la vidéo de JackpotZ Qui est sortie Et bah voilà Allez je vous laisse avec la suite de la vidéo Bon après m'être fait humilier Eh ça va en vrai j'ai quand même fait un kill Il faut que je vous parle de la fin de Palladium Enfin en tout cas pour cette saison Je reprendrai sûrement pour la prochaine saison de Palladium C'est à dire dans 6 mois peut-être A peu près Je pense Bon Tout d'abord l'histoire commence un soir Il devait être 22h30 Et j'étais en train de farmer dans la ferme que vous voyez derrière Je vois dans le chat quelqu'un qui demande Qui du pli Moi bien sûr je me dis bah oui tranquille c'est safe Bien sûr que non je me dis absolument pas ça La dernière fois que j'ai fait ça ça a mal tourné Et donc vraiment je vous jure que sur le coup je me suis dit non Je dois être vraiment euh... Je sais plus comment on dit ça Mais en gros je voulais absolument pas aller dupliquer quelqu'un Je sais pas pourquoi mais il y a un mauvais pressentiment qui me disait non Le fais pas Du coup bah je l'ai pas fait Jusque là tout va bien Ah j'ai drop mon épée Une demi-heure plus tard Une personne que je connais bien Qu'on va appeler Léo Il s'appelle pas comme ça mais c'est pour éviter que des personnes l'insultent jamais Mais il voit sur Palladium Donc revenons à l'histoire A ce moment là il devait être un peu près Ouais toujours 23h en fait ça devait être plus tôt tout à l'heure Et cette personne donc prénommée Léo J'ai déjà joué plusieurs fois avec elle sur Palladium J'ai déjà été des heures en vogue Enfin bref c'est quelqu'un en qui j'avais complètement confiance Pour vous dire il avait même un homodon Parce que je l'avais tépé loin pour qu'il aille faire sa base Et c'est pas un abonné que je connais des vidéos Je sais plus d'où je le connais mais ça n'a rien à voir avec Youtube Et il m'envoie un message me demandant Est-ce que tu peux me duplier Bon je me suis dit moi que je crois vraiment n'importe quoi Au don Donc moi je me téléporte au home de mon don Et lui aussi il se téléporte à son home qu'il avait mis au don Et retenez bien ça c'est très important Alors qu'il m'avait dit qu'il l'avait supprimé Bon ça encore ça arrive on va dire que parfois on oublie de supprimer des homes Ça arrive Arrivé au don on parle encore un peu A ce moment là on n'était pas en vocal Il me dit j'ai un petit don Je me dis bah écoutez merci Bon à ce moment là déjà il y a un truc qui m'a sauté aux yeux J'ai même fait la remarque mais j'ai pas fait plus attention Juste avant de me dire qu'il allait me faire ce petit don Il m'avait dit qu'il s'était fait piller donc qu'il avait plus de stuff Enfin en tout cas plus beaucoup Mais elle a même demandé du stuff Tu sais quoi j'avais répondu que oui j'allais lui donner la quête du jour C'est à dire 20 spikes en or Et c'est bizarre que quelqu'un qui n'ait plus de stuff veuille te faire un don Mais bon je me suis juste dit qu'il était gentil Je lui ai demandé par message plusieurs fois s'il était sûr et m'a dit que oui Donc j'ai pas pensé à ça Donc on se retrouve ici Et juste avant il me dit que le don est bien décoré Et je lui dis ouais mais c'est dommage parfois il y en a qui le trouve et qui le casse Et il insulte en quelque sorte les personnes qui cassent le don Il est complètement d'accord pour dire que ça sert strictement à rien de casser un don Juste parce que c'est que de la déco Ah oui au passage j'avais un peu avancé ici Il met donc les minerais dans le coffre Les minerais pour le don J'avais pris un screen de ce qu'il y avait dans le coffre Je vous le mets à l'écran c'était pour le montrer en vidéo Et il faut savoir qu'à ce moment là j'ai beaucoup de drawers sur moi Dont les drawers par exemple avec tout mon palladium, tout mon titane, tout mon amethyst et tout Et là vous allez me dire pourquoi t'as fait ça ? Tout simplement parce que la dernière fois que je les ai mis dans un coffre ils se sont fait clire Donc bon j'étais pas très chaud pour les remettre Du coup dans le coffre je vais pour récupérer le don et le drame Léo m'a tué Voilà pourquoi j'ai mis trahison dans le titre Bon bah c'était tout voilà j'arrête pas là Non 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 C'est pas encore fini Et ça fait que commencer aussi Donc il me tue et je lui demande pourquoi Au début je crois que c'est un peu une blague Parce que bon parfois on peut s'amuser à tuer les personnes de la faction pour une blague Enfin il était pas de la faction hein C'était juste pour dire en gros le cercle d'amis proches sur palladium Donc je reviens en haut mais vraiment il avait bouché les entrées de la maison et tout Histoire que je puisse pas récupérer le stuff Et du coup je vais en vocal sur discord avec lui On a parlé pendant approximativement une demi-heure, une heure Et en gros la discussion a s'est résumé à ça Ouais yo pourquoi tu m'as tué ? Bah j'ai le droit je me suis téléporté au don et pas à toi Donc c'est pas du TP kill Et puis c'est complètement legit ce que j'ai fait Oui ok t'as le droit mais là tu te rends compte que bon je te faisais confiance Et c'est quand même des heures de farm que tu viens de voler à quelqu'un d'un coup Tu veux les récupérer ? Euh oui si c'est possible Ok t'as quoi dans ton under chest ? Bah j'ai des stones, un palaver, un T4 et un jetpack pourquoi ? Ok tu mets 3 stones dans le coffre et puis moi après je vais te rendre tes drawers Ou alors le jetpack Mec tu te rends compte qu'un jetpack c'est un peu plus de 400 000$ Et tout mon stuff là que t'as il vaut à peine 300 000$ Oui mais quand même tu veux le récupérer ou quoi ? Et puis je vais pas te le cacher là j'ai plus aucune confiance en toi Je sais très bien que dès que je vais prendre un truc dans mon under chest tu vas me buter Oui je comprends que t'aies aucune confiance là Bon après la discussion elle a tourné en rond pendant à peu près 20 minutes Pour que j'en arrive à ça Ouais non mec mais au final c'est pas grave garde le stuff J'ai pas trop envie de donner quelque chose qui m'est précieux juste pour récupérer ce que tu viens de voler De toute façon c'est pas grave j'arrête pas la jump Je comptais arrêter bientôt donc ça me dérange pas T'arrêtes vraiment pas là ? Bah oui Bon dans tous les cas garde le stuff mais sache que tu le mérites absolument pas Si toute ton aventure se résume à tuer les autres pour récupérer le stuff qu'ils ont farmé Certes parmi ça y'avait des dons mais y'a aussi la majorité du stuff que j'ai farmé Bref voilà tout j'espère vraiment que je suis le seul joueur à qui t'a fait ça Mais justement je comptais faire une vidéo sur Palladium où j'expliquais les points positifs et négatifs Et dans les points négatifs en plus des lags et de la modération y'avait la communauté C'est dingue de voir que le jeu évolue mais pas la communauté C'est à cause de ce genre de comportement que le jeu devient toxique Bref voilà en tout cas j'arrête pas là garde le stuff mais sache que tu le mérites absolument pas Au revoir Bon après il faut savoir que là je le dis assez sachement pour pas que la vidéo soit ennuyante Mais il le disait quand même plus doucement Il est toujours resté respectueux pendant l'appel Il m'a absolument jamais insulté ou critiqué Voilà en gros la discussion Mais là c'est pas fini Attendez attendez On continue légèrement à parler par message Et il me dit non mais t'inquiète j'ai enlevé le homodon etc Et je vais te rendre ton stuff Juste pour vérifier rapidement sa confiance Je lui demande de poser les drawers dans le coffre du don Bah il a posé les coffres au don Bon spoiler y'avait que des drawers pas ouf Et bien sûr pas les minerais Le seul truc que je demandais Le lendemain Un peu en début d'après midi Je reçois un nouveau message D'une personne qu'on va appeler Paul Encore une fois il s'appelle pas Paul mais on va l'appeler Paul Paul il m'envoie un message et il me dit Hey j'ai trouvé ton don Par contre quand je suis arrivé il y a une personne qui cassait le don et puis je l'ai tué Après il m'a demandé de le re-TP pour que je puisse lui rendre le stuff vu que je suis gentil Et à ce moment là il m'a tué Donc c'est du TP kill et il s'est fait ban deux mois Ah premier constat une nouvelle personne a trouvé le don Elle ne l'a pas cassé c'est sympa Deuxième constat Léo avait toujours le home Bah du coup je me dis cool et pas cool à la fois Bah cool parce que ça veut dire qu'en moins de 24 heures il a refait ce qu'il a fait à une autre personne Et ça voudrait peut-être dire que toute son aventure est comme ça Et cool parce que du coup il s'est fait ban pour ce qu'il a fait Parce que oui pour rappel le TP kill c'est pas autorisé Et on a peut-être loupé une petite partie dans le message Il était en train de casser le don C'est bizarre venant d'une personne qui a insulté ceux qui cassent le don il y a moins de 24 heures Bon après je tiens quand même à rappeler que tout ce qu'il a fait avec moi il avait complètement le droit Et c'était complètement legit Hormis le TP kill bien sûr Donc en soit on peut pas lui en vouloir il a complètement le droit Mais je pense que tous ceux qui ont déjà vécu ça sur Palladium comprennent le comportement Et c'est ça qui dérange un peu le jeu de tout le monde Mais c'est pas tout A ce moment là je me reconnecte sur le serveur Par précaution je décide de taper son pseudo dans le chat Pour être sûr qu'il ne soit pas connecté Et quelle fut ma surprise quand j'ai appris qu'il était connecté Donc il est absolument pas ban Mais c'est pas fini Ensuite j'ai commencé à avoir des soupçons sur Paul C'est à dire la personne qui avait trouvé le don en deuxième Faut savoir que dès qu'il m'a contacté j'ai quand même eu un petit doute Juste sur le fait qu'il ait quand même trouvé le don pile poil au bon moment Genre il trouve le don comme ça dans la nature c'est pas grave Il a déjà été trouvé plusieurs fois Et puis il voit Léo en train de caster le don ça arrive Il est juste tombé au bon moment Mais là il y a plusieurs trucs qui clochent Bah déjà ça Ensuite le fait qu'il me dise que Léo a été ban Alors que non Sinon dans les messages Paul insultait un peu trop Léo Alors qu'il le connaissait pas quand même Et ce fameux Paul réplique que c'est parce qu'il déteste les personnes qui tépéquillent Retenez bien ça encore une fois De plus que oui c'est pas fini Paul et Léo faisaient les mêmes fautes d'orthographe dans leurs messages Ils avaient la même façon d'écrire Et ils étaient aussi tous les deux censés ne pas être là dans l'après-midi Mais bon ça après partir à l'après-midi c'est pas vraiment une excuse Bon dans tous les cas Léo je ne l'ai jamais revu En tout cas sur Palladium Parlons de Paul maintenant Il y a deux ou trois jours je crois Paul a été ban Et devinez pourquoi ? Pour Tépéquille Oui là encore je vous ai résumé l'histoire Ah oui et petit update deux ou trois jours après l'histoire Du coup Paul était ban mais ça je vous l'ai dit Et Léo aussi a été ban De Tépéquille aussi C'est à dire qu'en quelques jours elle a quand même fait déjà deux Tépéquille Mais en gros c'est surtout pour ça que j'arrête Palladium Enfin bref de toute façon j'ai toujours mon essai Et j'ai toujours un objectif que je veux finir avant la saison Le don Au spoiler il est déjà fait Alors le don n'a pas été fait comme je l'espérais Déjà parce qu'il a pas été fini Donc en gros j'ai fait le don à Ganon ici Je vais juste donner mon under chest et tout de la base Bon de toute façon pour le peu qui restait J'ai donc prévenu les personnes autour de moi que j'arrêtais Palladium J'en profite pour dire que Jackpot Z a été super sympa Quand je lui ai dit ça il m'a demandé si un petit gros don de sa part ça pouvait me remotiver pour la série J'ai dit que non c'était plus pour la motivation en général Palladium c'est une série je trouve qui commence à s'essouffler En tout cas par cette saison Donc je reprendrai la saison prochaine mais on verra il y aura du changement Mais voilà là honnêtement je me forçais un peu à faire les derniers épisodes Enfin tout ça pour dire qu'au niveau des objectifs Il y a trois objectifs qui ne sont pas réalisés Full endium, level 20 dans tous les métiers Et 10 kills J'en ai fait qu'un Et le don a bien été fait Et au passage il y aura encore la chaîne de Ganon dans la description Mais bon voilà tout pour cet épisode Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé et motivé pour la série C'est à dire toute la faction qui joue aussi plus trop à Palladium Jackpot Z, Ganon TV, vous dans les commentaires Du coup encore une fois je vous en remercie Et encore une fois si vraiment vous arrivez à retrouver la personne ne l'insultez pas Tout ce qu'elle a fait est 100% legit et c'est complètement dans les règles du jeu Ça m'a juste donné une raison pour arrêter la série De toute façon elle aurait pas duré beaucoup plus longtemps On va dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase Qui débordait déjà un peu Super expression Bref merci de m'avoir soutenu dans cette série de Palladium La survie modée va prendre la relève Enfin peut-être pas tous les mercredis aussi mais on verra On se retrouve à la prochaine saison Dans 5-6 mois je pense à peu près Merci de m'avoir motivé et soutenu C'est la saison un peu qui a fait décoller la chaîne On peut dire ça comme ça Comme d'habitude n'oubliez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche Bref vous connaissez la chanson Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz